Nous sommes sur Red Hot Chili Peppers, sur Wet Scent. Nous allons détailler les... je crois que c'est 4 parties qu'il y a. Donc il y a couplet, bridge, chorus, ça fait 3, et final. Il y a 4 parties. Attention, cette vidéo s'adresse aux débutants. Donc c'est-à-dire, on va jouer les accords simplement, sans rajouter les phrases par-dessus. Alors on a 4 accords dans le couplet. C'est-à-dire, un Sol, un Ré, un Mi mineur, et un Si mineur. Je vais demander au cadreur de me faire un plan sur l'accord qui se trouve là derrière, comme ça il est bien détaillé. Donc nous voyons BM, petit M, c'est-à-dire Si mineur, en parenthèse, et MG, c'est-à-dire la forme du La mineur. On reconnaît bien la forme du La mineur ici, sauf qu'ici on a déplacé la main en deuxième case. Barré, deuxième case. Attention, bien bloquer la sixième corde avec l'extrémité du barré. Donc le doigté, 3, 4, 2. On peut revenir sur la main ici, le voilà dans la pratique. Donc on voit bien que l'extrémité de l'index ici bloque la sixième corde. Ok, donc les quatre accords, les voici. Sol, 2, 3, 4, Ré, 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 2, 3, 4, Ré. Ce sont des mouvements qu'on a déjà travaillé avant. Ba, au-ba, 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 au-ba. Alors tout à l'heure on a parlé de cette difficulté d'arriver à positionner correctement ses doigts dès le premier temps. C'est évidemment très difficile. Donc en fait sur la dernière croche on va pouvoir tricher et jouer l'accord à vide. Je me suis trompé dans le sens de la main droite donc je refais. Ici. Ici. La même chose à tempo normal ça donnerait ceci. 1, 2, 3, 4 Ok. Pour les couplets, verse, c'est bon. Maintenant on va passer au bridge. Alors le bridge c'est 1, 2, 3, 4 accords. Premier accord. Forme du La mineur. Barré, septième case. Nous sommes sur un Mi mineur. Ensuite. Barré, dixième case. Forme du La. Fondamental, tonique. Nous sommes sur un Sol majeur. Ensuite. La même forme d'accord en cinquième case. Fondamental ici. Nous sommes sur un Ré. Et le dernier accord, c'est une forme un peu particulière. Dans une autre vidéo, je l'ai détaillé. C'est Pincée, deuxième corte en cinquième case. Pincée dans la même case. Quatrième corte. Et on peut jouer toutes les... Ces quatre cortes. Donc deux cortes pincées, deux cordes à vide. Alors, ça donne. Un, deux, trois, quatre. Je vais même être plus précis. C'est... Oui, c'est ça. Bas, au, bas, bas, sur le mi mineur. Et la deuxième partie de la mesure. Au, bas, bas, sur le Sol. Bas, au, bas, 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 bas, et bas, au, bas, bas, au, bas, bas, au, bas, bas, et un, deux, trois, quatre. Donc deux temps en Mi, deux temps en Sol. Et on fait la même chose ici. Donc une mesure en La. Avec notre Mi, notre Mi un peu bizarre là. Donc. Mi mineur. Je fais tout. Voilà, ça c'était le chorus. Maintenant, il y a... Non, c'était le... C'était pas le chorus, pardon. C'était le bridge. Voilà. Maintenant, je vais faire le chorus. Le chorus n'est composé que de deux accords. Le Mi majeur. Et le Sol. Alors, on fait... On joue d'abord quatre temps sur le Mi majeur. Et attention, on va devoir jouer deux croches sur le Do. Et la troisième croche est muette. On bloque les cordes. Un et deux. Un et deux. Et la quatrième croche. Retour sur le Mi. Écoutez bien maintenant les quatre croches. Un, deux, trois, mi. Quatre croches. Croche, mi, croche, mi. Croche, mi, croche, mi. Troisième croche bloquée. Un, deux, trois, mi. Maintenant, je mets ceci à la suite de ma mesure en Mi. Des quatre temps en Mi. Un, deux, trois, quatre et deux. Et Mi, deux, trois, quatre. La même chose plus lent. Un, deux, trois, quatre. Deux, deux, stop. Mi, deux, trois, quatre. Et deux, deux, stop. Plus rapide. Très bien, ça, ça clôture. La troisième partie, c'était donc le, 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 le chorus. Et on arrive sur le final maintenant. Alors le final, il y a trois accords. Il y a plus que trois accords, mais en tant que débutant, on va se limiter à trois accords. On a un Mi majeur, on a un Fa dièse majeur et un Sol dièse mineur. Alors, Mi, oui, bien vu. Là-bas, on fait un gros plan sur les trois accords. À gauche, on voit bien le E, Mi. Si, shape, donc forme du dos, tierce, renversé sur une tierce. Juste en dessous, on reconnaît un fragment de la forme du dos, mais dont on a retranché une note. Je vais montrer laquelle sur la guitare après. Ça, c'est le premier raccord. Au milieu, on a un Fa dièse, F dièse. Idem que le Mi, mais déplacé dans la tombe. Donc, non plus au départ de la quatrième case, au départ de la sixième case. Et le dernier, c'est le Sol dièse mineur, G dièse M, sur la forme d'un Do mineur, Si M, Si minor shape, renversé sur la tierce aussi. C'est le même accord que le précédent, excepté qu'on voit une note qui n'est pas tout à fait la même forme. Mais tout simplement, c'est notre tierce qui est sur la quatrième corte. Sur la quatrième corte, on a une tierce en majeur qui se situe une case plus loin. Là, elle est une case en dessous. On a fait un bémol sur la tierce. Et bien, on est dans un cas de figure où on a une forme mineure du Do. Voilà, donc j'explique ici. Je vais l'expliquer en Mi. Donc, on a un Do. Modification du doigté. On déplace. Do dièse. Évidemment, comme j'ai une corte à vide, il faut que je récupère ma corte à vide avec un pincé sur la troisième corde. Voilà, Do dièse, Ré. Ré dièse, Mi. Voici donc, sur le petit doigt, la note qui correspond à la tonique de mon accord, la fondamentale. OK? Ça, c'est un accord majeur. Si je retire mon petit doigt, je démarque plus sur une tonique, mais bien sur une tierce. C'est ce qu'on appelle un renversement de tierce. Mi renversé sur une tierce. On va plus loin. Au lieu de jouer quatre cortes, on va supprimer. Je faisais un barré pour l'instant avec le doigt 1. Je supprime le barré, je fais trois pincées. Tierce, tonique. Tierce, quinte, tonique. Voilà, une triade de Mi majeure. Sur la forme d'un, deux. Trois cordes, et il faut bloquer toutes les autres cordes. La petite corde, bloquée avec le dessous du deuxième doigt. La grosse corde, bien sûr, bloquée avec le pouce. Et la cinquième corde, on peut la bloquer soit avec le pouce aussi, ou le bord du troisième doigt. Alors, voilà comment on doit le jouer, en double croche. Trois, deux, trois, quatre. Le même accord en fa dièse, on l'a vu sur le tableau tout à l'heure. Bien, c'est simple, en fait. On est au départ de la quatrième case. On se déplace dans le ton, de deux cases. On est au départ de la sixième case. Alors, je vais retourner sur le Mi. Je vais expliquer l'accord mineur. Ça, c'est la tierce de l'accord. Si je lui retire un demi-ton, mais ça doit être impossible, évidemment. J'ai affaire à la forme mineure de l'accord. Mais, évidemment, si j'inverse mes deux doigts ici, si j'inverse le doigt deux et trois, je vais me retrouver quand même sur un truc un peu plus réaliste. Et dans ce cas-ci, comme c'est un renversement tiers, ça tombe bien. On ne joue pas le quatrième doigt. Et là, on se retrouve avec un accord assez facile à jouer. Mais qu'on doit jouer en sol dièse. Donc ici, on a une tonique de Mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse. Et si je retire le petit doigt, voilà mon troisième accord. Au départ de la huitième case. Donc, quatrième case, départ quatrième case, départ sixième case, départ huitième case. Donc là, il faut se démerder pour passer d'un doigté à l'autre. Le doigt un. Il y a moyen de ne pas le faire décoller de la corde. Le doigt un. Et puis les deux doigts de part et d'autre de la corde. Il faut retourner après sur la version majeure en Mi. Hop ! Ça, c'est un peu de travail. Alors, le placement rythmique de ces trois accords. On a deux temps en Mi. Un, deux. Deux temps en fa dièse. Et quatre temps, une mesure, en sol dièse. Ça donne ceci. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Et mi. Et fa dièse. Et sol de dièse. Un sol dièse mineur. Deux, trois, quatre. Mi. Fa dièse. Sol dièse mineur. Alors, là, je l'ai joué en noir ou en ronde. Là, je vais le jouer en roche. On pourrait se contenter de ça. Mais si vraiment, vous vous sentez à l'aise sur ce genre d'accord, on peut tenter les doubles croches. Ça donne. Voilà, c'est bon. On peut stopper là.